Bonjour YouTube, aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy, on est réunis pour un truc un petit peu particulier, à savoir que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une 3080, on en reparlera très bientôt, et j'avais donc une 2080 Ti qui me restait sur les bras. Ne sachant pas quoi en faire, ça ne veut rien dire, comme je ne savais pas quoi en faire, eh bien j'ai décidé de l'affiler au staff. Ok, donc on va regarder leurs 5 réalisations maintenant pour gagner la 2080 Ti, et c'est vous qui décidez qui va gagner la 2080 Ti, ok ? Donc du coup, on commence par qui ? Ok, bam, c'est parti, vous avez 45 secondes pour voter. Donc on commence par le bouffe, ok ? C'est parti, vous êtes prêts ou quoi ? Ouais, franchement, je ne veux pas être dans le jugement, mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même bien de la merde. Quelle humiliation ! Nous sommes humiliés ! Ok, c'est parti, le bouffe. Voilà. Ouais. Bon déjà, il a le maillot YoungT, score pour être, c'est pas mal. Le quoi ? Un questionnaire ? Un questionnaire en vidéo ? Ok. Ça va passer en stream ? D'accord, ok, ok. Faut que je le fasse maintenant. Tout de suite, bah vas-y, bah je te fais ça. Vas-y, vas-y, je te fais ça tout de suite. Bon bah allons-y, hein. Bon bah, bonjour, je me présente. Ninja avec le maillot YoungTis quand même. Vous me connaissez peut-être plutôt sous le pseudo Loubouf. Je suis surveillant de la Salty Academy depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je ne peux pas mettre le son plus ferme, l'heureusement. Je suis un peu à la sous-direction pour le pôle événementiel. C'est quoi cette question pour Young, là ? Qu'est-ce que je pense de Fortnite ? Mais... Mais, mais, mais c'est de la merde Fortnite, enfin... Bon, passons, passons, ça reste... Rien que le mot me fout une angoisse. Alors, le plat de pâte préféré de 6.4 ? Je crois, si je me souviens bien, que c'est les pâte taille de mémoire. Et pour ce qui est de son frère préféré, je pense, sans trop prendre de risques, pouvoir dire que c'est la banane. A priori, là-dessus, je suis plutôt... Frère préféré, la banane. Et pour finir, dernière question, ce que je vais faire pour emmener la Salty Academy to the top. T'as dit pâte taille ! Pour commencer, à répondre à cette question. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à la Salty Academy. Et je l'ai vu grandir. Et je l'ai vu grandir... Comment ça, grandir ? C'est moi qui t'ai vu grandir, gros petit con, va ! Elle est dans la bonne direction, déjà, pour aller to the top. Et je pense que pour continuer, il faut continuer sur cette lancée. Et il faut continuer les concepts. Toute la valeur ajoutée qu'a la Salty Academy. Et c'est ça qui nous emmènera to the top. Et à l'échelle, et notamment avec le Paul Evans, on a des idées. On a un staff motivé. Et j'en suis sûr que ce qu'on sera capable de faire vous plaira. Et je pense que c'est ça aussi qui amènera cette Academy to the fucking top. Ok, la fin est bien. La fin est bien. Bon, le B.U. aussi, c'est très bien. Ok, ok, ok. Bon, ça, c'était Pong. La fin est le best. La fin est le best. C'est très bien, c'est très bien. Ok, prochaine personne. Next Rose. Alright. Next Rose, c'est parti. Oh putain, la vache. Journal de bord. Jour 110. Je suis Next Rose. J'ai 19 ans. Et je suis surveillant et instructeur dans la Salty Academy. Ça va faire maintenant 110 jours que je suis enfermé dans cette chambre. 110 jours que je mange tous les jours la même chose. Je ne sais pas pourquoi 6-4 a pris autant de patailles et de bananes à croire vraiment qu'il aime ça. Il devait placer patailles et bananes dans le truc. Je commence à briller avec l'ennui. Ça va faire maintenant 10 mois que je suis surveillant. J'ai passé la moitié de ce temps. Merci Maffit pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bienvenue poulet. On est tous méritants dans le staff. On fait tous un super boulot. Enfin moi en tout cas, je me donnerai au maximum pour que la Salty Academy aye to the top. Il a respecté les consignes. Des overlays, que ce soit pour les teachers ou peut-être pour les prochains Salty duels. J'essaie vraiment d'apporter de la joie et d'aider au maximum. Ouais ça se voit, ça se sent la joie. Là c'est le truc que tu m'apportes en plus à mort, c'est efface. Là la joie on la prend en pleine gueule. Je sais que le staff de 5, c'est pas facile. J'arrête pas de pleurer depuis tout ça là. C'est toujours un plaisir d'aider les nouveaux. C'est un peu trop de joie d'ailleurs. Ça respire un tout petit peu trop. C'est pas bon. Je me donne à fond quoi. Et la date ne change jamais ? Non, non, d'accord. C'est différent jour mais... De toute façon, je sais même pas, ça va faire 5-10 jours et je sais même pas s'il y a d'autres survivants dans le membre du staff. J'ai toujours pas eu de nouvelles au bout de 100 jours. Non parce que c'est marrant ça, avec le petit effet et tout. C'est un petit peu désespéré. Enfin bref. Si quelqu'un écoute ce message, aidez-moi. Aidez-moi là-bas. Je vais pas le faire. Je suis sûr qu'il vaut vraiment te contacter, sérieux. Il vaut vraiment te contacter. Ça va pas ? Oh putain la vache. Il veut vraiment une VAC4RMATI. YouTube va vraiment t'envoyer une VAC4RMATI derrière. Derrière, il reste Seyfast et Lone Wolf. C'était pas mal. C'était original. Mais un peu long, je pense. Et je pense qu'il aurait fallu écrire un peu plus le truc, tu vois. Il aurait fallu changer de vêtements tous les jours, tu vois. Ça, ça aurait été très drôle. Avec les coupures comme ça, c'est vraiment très drôle, tu sais. Tu commences avec une par quart, un truc comme ça. Tu termines, t'es en slip, tu vois. Et tu fais, il commence vraiment à faire froid. On m'a mangé mes vêtements. Ok, ce sera Seyfast, l'avant-dernier. C'est pas toi qui as fait un rap ? Attends, attends, je vais voir. Ok, c'est parti. On regarde. Ouais, gros. Ouais, gros. Oh putain, c'est mort. Non, je la regarde pas. Non, c'est mort. Ouais, gros. Allez, j'arrête, 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 j'arrête. Ouais, gros. Ouais, gros. C'est face le RH. C'est face le RH. Quand tu fais de la merde ou que t'es pas là, je vais juste te virer, gars. Écoute ça. Ça fait bientôt un an que je suis là et que je taffe pour la SA. Et ouais, mon gars, je fais de la RH. Moi, je viens des îles, mais je suis pas un toto. Au bordel, je dois aider à former les modos. Je suis sur portable et vraiment, j'en ai trop marre. Quand j'en sois zone, je me sens comme sur Xbox. Alors j'aimerais vraiment gagner 7K pour pouvoir step up et qu'on me traite plus de retard. Je suis étudiant, donc un set up, c'est chaud. Donc j'aimerais vraiment gagner 7CG. 7ECG. 7ECG. Vous pourrez bien jouer et plus me faire défoncer. 7ECG. 7ECG. Parce que mon portable le fait vraiment disjoncter. 7ECG. 7ECG. Comme ça, point garrer de me dire que je suis un noob. 7ECG, ouais. 7ECG. Pour plus être un noob, plus être un noob, plus être un noob, plus être un noob. Ouais, on sait que 6, il aime les pommes, mais aussi les bonnes bananes. En parlant de 6, notre proviseur... Bah c'est garé pour la neuro. Est-ce que des noobs à longueur de journée, il aime les pâtes, mais principalement les pâtes type, vivent du beurre, et toi tu cuisines lui, il commande ? Franchement, je serre les dents, quand il m'entend, il sait que je suis nul parce que je viens des îles. Moi je suis séfaste, représente la SA, mais pas pour gagner ça, c'est sûr on le sait. Eh mais t'es au courant qu'on sait que tout ce que t'es nul ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux, hein, viens ? Non, mon âme, ça je précise, tu vois, c'est... 7ECG. 7ECG. Vous pourrez bien jouer et plus me faire défoncer. 7ECG, ouais. 7ECG, parce que mon portable me fait vraiment dijonper. 7ECG, 7ECG, comme ça pour en gare, il aime bien que je suis un homme. 7ECG, ouais, 7ECG, pour plus être un nous, plus être un nous, plus être un nous, plus être un nous. Bon, c'était gênant. De faire ça, cette musique, je vais pas faire la carrière dans la chanson, les gars, vous inquiétez pas. Mais c'était drôle, j'ai joué le jeu, et puis voilà, je dois être très gêné actuellement, j'ai peur. Bref, non, je voulais faire un petit message, parce que ça fait un an que je suis dans l'ASA, et que j'ai vécu une année vraiment excellente, avec... J'ai rencontré des gens incroyables, et je voulais remercier 6-4 pour la confiance qu'ils nous donnent, tout au long de l'année, pour que tout se passe bien sur le campus, et pour engager à gens, pour... C'est pas vrai, je leur en mets plein la gueule. ...leur confiance, et le fait de travailler avec eux, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment des personnes superbes. Donc voilà, petit message de fin. Bon, je fais des bisous tout le monde. Oh, le suce-boule ! Oh, quel sombreux... Suceur de phallus. Mais ça marche ! Ça marche avec un chat Twitch assez fast, mais ça marche pas avec moi. Je voulais vous faire un petit message pour vous dire, ça fait un an et j'ai jamais travaillé aussi bien et tout, on lui en met plein la gueule tout le temps. Non, vous êtes les meilleurs. Oh, putain. J'ai fait un message de gentillesse et d'amour et on me critique. Ouais, 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 ouais. Bon, il reste une personne, donc on vote pas, parce qu'il n'y a qu'une personne du coup, et c'est Lone Wolf qui nous fait un message. All right ? Bonsoir, monsieur le proviseur. Bonsoir, le campus. Je suis Lone Wolf, votre surveillant préféré. IRL, je suis étudiant en deuxième année d'ingénierie à Paris. Je suis passionné d'airsoft, comme 6-4. Et j'ai pour objectif d'intégrer la gendarmerie en tant que pilote d'hélicoptère. Encore un point commun avec vous, patron, à croire que vous me copiez. Je donne mon temps à la Solty depuis maintenant plus d'un an, en tant que surveillant, bien connu du staff, pour mes réponses cinglantes et pleines d'amour. C'est face pour moi à l'attester. J'ai découvert, avec ce campus en or et ce staff exceptionnel, une facette de moi qui se plaît à aider le groupe. Je ne connais pas l'avis des autres en détail, mais sachez que cette 2080 me permettrait enfin de me faire un ordinateur adapté à mes études. Ils ne sont pas toujours faciles en ce moment, je vous le concède. Notamment pour la conception 3D que je fais régulièrement, voire tous les jours. C'est une activité qui consomme beaucoup de ressources et mon portable ne tient pas la route. La SA, elle trouverait donc enfin tout son sens en tant qu'académie. Ça serait aussi un véritable début pour entrer pleinement dans le monde des joueurs PC, en passant d'un portable qui surchauffe à une config plus que potable. J'ai hâte de pouvoir me lancer dans la conception de ma première tour, et pas que, grâce à ce coup de pouce financier. Il y a un petit truc quand même derrière. Et pas que, grâce à ce coup de pouce financier. On me demande de parler d'un jeu pour enfants, mais je pense qu'il ne vaut même pas la peine que je l'évoque. Il y a quand même un bruit un peu chelou. Les mecs, ils s'éditent pas et tout. Ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils lâchent une caisse. Le temps plein milieu du truc. Ah putain la vache. C'est la petite pression. Allez, en tout cas, c'était très bien. C'était vraiment très bien et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. C'est plus facile pour moi de moquer que de dire que je vous aime, ok ? Voilà. Donc, voilà. Ça me fait extrêmement plaisir et vous avez vraiment joué le jeu. Et c'était vraiment cool pour le coup. On peut reporter quand même ? Signaler, signaler un bruit chelou en fond. Ça fait beaucoup là, non ? Ok, j'arrête, Lone Wolf. Ne m'en veux pas. Donc, qui remporte la 20-80 ? Donc, déjà, un, félicitations à vous cinq. Vraiment, vous avez joué le jeu et ça fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et voilà. Et en plus, ça m'a fait extrêmement plaisir. Le message, etc. Il y en a qui ont joué le jeu qui sont partis dans l'humour. D'autres qui sont partis plus dans le côté qui voulaient parler du témoignage depuis le temps qu'ils sont sur le campus de la Saltier Academy. Et en l'occurrence, les cinq personnes qui sont là sont sur le campus de la Saltier Academy depuis un certain moment. Donc, merci infiniment. Vous êtes des monstres. Vous faites en sorte que la Saltier Academy est tous de top. Vraiment. Merci beaucoup. Ok. Du coup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais un tonnerre de GG, s'il vous plaît, de la part de tout le monde, pour tous les participants qui ont été super bons et qui ont vraiment joué le jeu. C'était trop drôle. On n'avait pas du tout anticipé ça. On l'a fait à la va-vite. Ils ont essayé de faire le maximum et c'était vraiment très bien. Malgré le fait que je me sois moqué, j'ai trouvé ça absolument parfait et très touchant. Vraiment. GG pour SayFast qui gagne la petite 20-80 Ti tranquillement. Merci infiniment à tous d'avoir joué le jeu. Vraiment. Si j'avais pu, vous repartirez tous avec une carte graphique chacun de votre côté. Mais voilà. Il n'y en avait qu'une. Et du coup, c'est SayFast qui la gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada